Un laptop pas cher et très pratique à utiliser pour de la bureautique et surtout, qui est très pratique à transporter parce qu'il a une épaisseur seulement de 1,9 mm. On est aujourd'hui sur le Gamebook X Pro de chez Shoei. Shoei, une marque qui est spécialisée dans la conception des ordinateurs, à savoir les mini-PC et les laptops, et aussi les tablettes, avec laquelle j'ai déjà collaboré et aujourd'hui, on est donc parti pour ouvrir un laptop. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez adorer. C'est une pépite que j'ai découvert aujourd'hui pour son rapport qualité-prix. Ce n'est pas un très haut prix, vous allez voir que c'est très accessible et pourtant, on a quelque chose qui, je pense, va durer dans le temps au vu de toutes les caractéristiques qu'on a et surtout du confort d'utilisation qu'on a. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour la review du Gamebook X Pro. Vous, commencez à me connaître, j'ai donc démarré cette vidéo par l'unboxing de ce laptop. Alors, évidemment, il faut que tout soit bien protégé et c'est le cas et surtout pour un ordinateur comme celui-ci. En tout cas, je commence à connaître les packagings de chez chez Wii. J'adore, j'aime bien, c'est assez minimaliste et ça reflète bien l'image de l'optimisation du produit. Et voici ce qu'on a eu. Voici donc ce qu'on a reçu dans le Gamebook X Pro. On a donc reçu le PC, le chargeur et tout ce qui allait avec en termes de papier. Tout est là avec une garantie et un numéro de série et ça, c'est très bien si un jour vous voulez le revendre. En tout cas, pour le chargeur, on n'est pas sur du USB Type-C. Alors, je vérifierai s'il se charge en USB Type-C. Cependant, voilà, on a un chargeur avec un câble relativement assez long. Et surtout, le PC est le plus important de la vidéo en gris. Alors, j'adore le gris comme ça. Même si j'ai une préférence pour le noir quand même. J'ai une préférence pour les ordinateurs tout en noir. Mais on est quand même bien servi. Comme vous voyez actuellement à l'écran, la version du Gamebook X Pro de chez Shoei est seulement disponible en QWERTY. Donc, pour le test, ce sera en QWERTY. Pas de pavé numérique sur le côté, pour une raison de taille évidente. Car nous serons sur une taille d'écran de 14,1 pouces. Une résolution de 1920x1080. C'est un écran IPS. Et en parlant de dimension, un point fort de ce laptop, ce sera son épaisseur. Parce qu'il mesure seulement 19 mm d'épaisseur. Je vais vérifier ça avec vous tout de suite avec un joli mètre pour mesurer tout ça. Et on est bien sur quelque chose qui fait à peu près 19 mm. Voilà, il y a une petite marge derrière, évidemment, avec le bas. Donc, on est sur du 19 mm. Et ça, ça fait plaisir. C'est vraiment très pratique à transporter. 22 cm ici. Et en longueur, on est sur du 32,5. Pour rester sur le côté transportable et pratique de ce PC, ce PC pèse 1,46 kg. Alors, autant vous dire que c'est très léger. Franchement, c'est super léger. Et c'est fait parfaitement pour être transporté. Et pour pouvoir travailler, par exemple. On est donc sur 8Go de RAM en LPDDR5. 4800 MHz. Une carte graphique Intel UHD Graphics. 24EU. Et 750 MHz. Un SSD de 256 Go sur lequel on aura Windows et une licence officielle. A savoir Windows 11 Famille. Qui dit PC portable dit batterie. Et on sera sur une batterie de 38 Wh, soit 5000 mAh. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouvera différents ports. A savoir un port HDMI, un port USB, un port jack, un port USB type C. Et également le port pour charger le PC. A ne pas confondre avec le port jack. Donc voilà, on a juste à mettre ici et ça chargera. A l'arrière de l'appareil, on retrouvera une sortie d'air. Et en dessous, tous les ventilos nécessaires pour refroidir le PC. Mais également, 4 patins un petit peu surélevés. Un petit peu pointus pour permettre à l'appareil de tenir convenablement et de respirer surtout. Je vois qu'il y a des détails. C'est bien réfléchi pour avoir une utilisation optimisée. Avec le logo de Chewy juste ici, ça reste discret et joli également. C'est à noter. Et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir la couleur de ce gris quand je le mets un petit peu à la lumière. Moi, je trouve ça joli. Comme je vous ai dit, j'adore la couleur. Ça rend super bien. Il y a un petit côté discret, professionnel que j'adore. Évidemment, un pavé tactile. Et écoutez le bruit du clic. Je le trouve un peu trop mécanique. Mais il reste quand même agréable. On retrouvera également le logo de Chewy en bas de l'écran. Et en haut de l'écran, on retrouvera quelque chose qui a été intégré. C'est un cache webcam. Et ça, c'est très pratique. Généralement, il faut les acheter à part. Mais là, comme vous voyez, on peut ouvrir et fermer la webcam. Et il y a quelque chose de physique qui va cacher la webcam. Pour faire le test, on va appuyer. Et dès que je vois une LED, je vais activer le compteur. Voilà, j'active le compteur. Et on va voir en combien de temps il s'allume. Parce qu'il y a un SSD à l'intérieur. Et c'est intéressant de voir en combien de temps, concrètement, il s'allume. Après, il faut juste que je tape mon mot de passe. Voilà, on est arrivé sur la page ici. Et en 20 secondes, après j'ai mis un petit peu de temps à marquer mon mot de passe. Mais on va dire en moins de 20 secondes, on a allumé l'ordinateur. Cela a été possible grâce à un SSD de 256 Go. Grâce aussi à ses 8 Go de RAM en LPDDR5 cadencée à 4800 MHz. Et bon, on va tester un petit peu la navigation. Et à vrai dire, j'ai surtout hâte de tester une vidéo. A chaque fois, on prend les mêmes dans tous les cas. Mais on a à chaque fois des résultats différents. Parce que des appareils différents entre les mains. Alors là, on est sur... Voilà, on va mettre déjà pour l'instant de la 1080 à 60 fps. Le résultat est impressionnant. J'ose dire qu'il est impressionnant. Et qu'on pourra regarder facilement une vidéo. Et heureusement d'ailleurs, on a de très belles images. Écoutez, je suis assez impressionné. Parce que pour son prix, vous le verrez à la fin de la vidéo. Pour son prix, on a quand même un bon rapport qualité-prix. En termes de confort d'utilisation. Il y a une bonne fluidité. De belles couleurs. C'est un écran en 1900 par 1080. Mais largement assez pour avoir de beaux détails. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de la 4K. Pour voir un petit peu le décodeur. Voir s'il y arrive tout simplement. Et voir si on a des pertes de FPS ou non. Je ressens quand même les 60 Hz. Les 60 fps. Et bah, il n'y a pas eu de bug pour mettre de la 4K. A l'œil nu, je vois une légère différence entre la 1080 et la 4K. C'est intéressant à noter. Et on peut voir qu'il n'y a eu aucun chargement. Et aucun bug venant de l'appareil. Et nous allons maintenant tester le laptop sur son son. Alors, malgré qu'en ce moment, il pleuve un petit peu chez moi. Et qu'on entend les gouttes d'eau. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire en sorte qu'on n'entende rien. Et j'espère que vous n'entendez rien pour bien entendre le test. Alors, le son est bon. A vrai dire, je n'ai rien à lui reprocher. Sauf pour son volume. On n'a pas un volume qui est très élevé malheureusement. J'ai augmenté comme je pouvais. Mais je trouve qu'il manque quand même un petit peu de volume. Après, pour écouter des vidéos, c'est très bien. Mais écouter des vidéos par exemple à plusieurs, c'est un petit peu compliqué. Ou écouter un podcast pendant qu'on fait autre chose. Je pense que c'est un petit peu compliqué et limité. S'il y a du bruit autour de vous. Mais sinon, le son est excellent et je n'ai entendu aucun grésillement. Et ça, c'est un très bon point. Et pour mettre à l'épreuve cet ordinateur, enfin ce laptop, on est sur Fortnite. Et je vous avouerai que je suis assez perturbé et choqué du résultat qu'on peut avoir avec cet ordinateur. Alors, ce laptop, il n'a pas une carte graphique qui est énorme, évidemment. Mais par contre, on peut voir que ça reste quand même fluide et assez jouable. Bon, évidemment, il fait un petit peu de bruit parce qu'il se refroidit en permanence. On est actuellement sur du 50 FPS entre 40 et 50, voire 30. Mais quand même, ça reste, entre guillemets, jouable. Après, c'est sûr que ce n'est pas un ordinateur destiné au gaming. Donc, évidemment, évitez de l'acheter pour jouer, seulement jouer. Mais par contre, pour ouvrir un jeu et ne pas se prendre la tête, pourquoi pas ? Enfin, du moins, ça en dit long sur les capacités de cet ordinateur. Donc, écoutez, je suis assez content du test. Vous pouvez voir les FPS en haut à droite. Je vais zoomer dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est sur du, comme je vous l'ai dit, entre 40 et 50 FPS. Et avec un peu de chance, 60. Ça reste relativement jouable. Après, c'est sûr que, bon, j'ai baissé les graphismes presque au maximum. Donc, évidemment, voilà, c'est sûr que le test est concluant à partir de ce moment-là. En tout cas, je ne trouve pas ça délirant. Pour le prix, vous le verrez à la fin, je suis assez content. Et maintenant, on va tester la bureautique. Et plus précisément, on va taper un petit peu sur le clavier pour voir ce qu'il en dégage comme son et comme confort d'utilisation. Et voilà, comme ça, vous aurez une mise en pratique de son utilité principale qui n'est rien d'autre que la bureautique, selon moi. Parce que le gaming, c'est bien, mais ce n'est pas là qu'on va performer et ce n'est pas destiné au gaming. Donc, c'est parti. Bon, j'écris des choses un petit peu au hasard. Ça fera un petit peu le son que ça fait. Alors, c'est bizarre parce que le pavé tactile, je le trouve bien et un peu trop précis à la fois. Un peu trop sensible, je veux dire. Voilà. Il y a un temps de prise en main quand même. Après, voilà, si on veut juste double-cliquer sur des mots, ça va très vite. Bon, écoutez, dans l'ensemble, en fait, j'avais un mauvais a priori à propos du clavier. Je me suis dit du fait qu'il soit un QWERTY et du fait que, je ne sais pas, le son, je trouvais qu'il n'allait pas être super bien. Bon, écoutez, ce n'est pas un son premium, c'est vrai. Mais ce n'est pas réellement ce qu'on va rechercher ici. Ce qu'on va rechercher, c'est un confort d'utilisation et une rapidité d'écriture. Et puis, des touches bien distinctes. Alors là, pour le coup, les touches sont bien distinctes. J'avais testé un autre laptop sur ma chaîne YouTube. Les touches étaient un petit peu moins distinctes. Mais bon, avec un meilleur son, il y a un compromis à faire. Mais en tout cas, en termes d'utilisation pour quelque chose comme de la bureautique, c'est parfait. Alors, pour ce qui est de la webcam, la webcam qui est en haut et qu'on pourra évidemment verrouiller comme je vous ai montré. Alors, je trouve qu'elle est fluide. Par contre, c'est qu'un seul mégapixel. Et ça se voit largement. La qualité n'est pas top. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose de très quali en termes de webcam. Cependant, il faut noter que c'est assez fluide. Et quand même, il y a ça à prendre en compte. C'est assez fluide. Mais par contre, tout ce qui est luminosité, il n'y en a pas assez. Les couleurs, bon bah ça va. Mais par contre, tout ce qui est définition d'image, les pixels, on n'y est pas. Et je vous ai parlé du SSD qui nous a permis de démarrer très rapidement. On est sur du 256Go en SSD. Et voici la preuve en images. Ça ne fait pas énorme. C'est vrai qu'en installant Fortnite et avec les logiciels de base, on a déjà beaucoup moins de gigas prévus. Ça reste quand même du SSD. Mais pour moi, c'est le strict minimum de 256Go. Et je dirais que c'est, selon moi, pas assez. Après, ça dépend de ce que vous faites. Mais vous serez vite à court. On a donc la version 11 de Windows. Et c'est la version famille. Et du coup, on a un Windows actif. Et quelques petites choses intéressantes à se voir sur cet ordinateur. C'est qu'on aura la Wi-Fi 6 et également le Bluetooth 5.2. Et aussi, le port HDMI qui se trouve sur la gauche de l'ordinateur, il ne sert pas à rien pour faire joli. Il va pouvoir être utilisé pour projeter des choses sur un autre écran. À savoir de la 4K en 60 Hz. En début de vidéo, je vous ai parlé de la possibilité de charger l'ordinateur avec une prise USB Type-C. Malheureusement, on ne pourra pas. Et ça, c'est un grand regret parce que c'est très pratique. J'ai un ordinateur et je fais ça avec. Et c'est incroyable. Donc malheureusement, on ne pourra pas charger avec de l'USB Type-C. Et je vous ai dit qu'il n'était pas cher cet ordinateur. Enfin, ce laptop. Et je vais vous dire, son prix, alors il est sorti récemment et il est au prix actuel sur AliExpress de 300 dollars. Je trouve ça pas grand-chose. Après, c'est sûr qu'on n'a pas des composants qui sont incroyables. Mais il faut voir le résultat. Il faut voir ce qu'on peut faire. Et il faut voir un petit peu toutes les caractéristiques de cette machine. Et au prix, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas le plus puissant, évidemment. Mais par contre, c'est l'un des moins chers. En tout cas, j'espère que je vous aurais aidé à choisir cet ordinateur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la GX.